Prière de protection, bénédiction et guidance pour un jeudi de 2024. Ô Dieu éternel et bienveillant, en ce jeudi de l'année 2024, je me tourne vers toi avec un cœur plein d'espoir et un esprit en quête de paix. Je te demande ta protection, tes bénédictions et ta guidance pour cette journée et pour les jours à venir. Pour la protection, Seigneur, entoure-moi de ton amour et de ta protection. Garde-moi en sécurité des dangers physiques et spirituels. Protège mes proches et moi-même dans toutes nos activités et déplacements et veille sur notre bien-être. Pour la bénédiction, je te demande de bénir mon travail, mes relations et mes entreprises. Que cette journée soit remplie d'opportunités positives, de rencontres enrichissantes et de moments de joie. Bénis également ceux qui sont en difficulté en leur apportant réconfort et soutien. Pour la guidance, accorde-moi la sagesse et le discernement dans mes décisions, que je sois guidé par ta lumière et ta vérité. Aide-moi à reconnaître les bons chemins à prendre et donne-moi la force de les suivre, même face aux défis. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as déjà placées dans ma vie. Pour ta présence constante qui me guide, me soutient et m'apporte la paix. Dans chaque instant de ce jeudi, que je sois conscient de ta proximité et de ton amour. Que je puisse refléter ton amour et ta bonté dans mes interactions avec les autres. Dans le nom de dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Psaume 19 Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de Sema. Un jour, en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit, en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. Comme un jeune épouse sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit. Et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle nous redonne vie. L'acte de l'Alliance de l'Éternel est digne de confiance. Aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes. Ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides. Et ils donnent du discernement. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes toutes ensemble. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur, et plus savoureuses que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction. À l'heure obéir, on recueille un grand profit. Qui peut discerner tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elles n'aient sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grande faute. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Psaume 57 Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux, et ta gloire sur toute la terre. Psaume 84 Ô, comme tes demeures sont désirables ! Éternel, Seigneur des armées célestes ! Je languis et je soupire, éternel, apprêté par vie. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes hôtels, éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu ! Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile, et lui faire bon accueil, car un jour, dans tes parvis, vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu, que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Psaume 95 C'est lui qui l'a faite. A lui est le continent, ses mains l'ont formé. Venez et prosternons-nous, cloyons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Mériba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert, où vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'il m'ait vu à l'action. Pendant quarante ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération, et j'ai dit alors, c'est un peuple égaré par son cœur, et qui ne fait aucun cas des voix que je lui prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint, que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est Lui qui pardonne tous tes péchés, c'est Lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est Lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice, et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit, et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, et il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un banc souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours, et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône, et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prontes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume 118 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 145 Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louanges. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté, jusque dans l'éternité. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté, jusque dans l'éternel. Psaume 19 Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'Étendue céleste publie l'œuvre de Séma. Un jour en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. Comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit, et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'Alliance de l'Éternel est digne de confiance. Aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes, et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides, et ils donnent du discernement. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes toutes ensemble. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur, et plus savoureuses que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction. À l'heure obéir, on recueille un grand profit. Qui peut discerner tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elles n'aient sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur ! Psaume 57 Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui m'aînera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 84 Ô, comme tes demeures sont désirables ! Éternel, Seigneur des armées célestes ! Je languis et je soupire, éternel, apprêté par vie. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes hôtels, éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu ! Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile, et lui faire bon accueil, car un jour, dans tes parvis, vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu, que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Psaume 95 Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer. C'est lui qui l'a faite. À lui est le continent. Ses mains l'ont formée. Venez et prosternons-nous. Cloyons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Mériba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert, où vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'il m'ait vu à l'action. Pendant quarante ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération, et j'ai dit alors, c'est un peuple égaré par son cœur, et qui ne fait aucun cas des voix que je lui prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est Lui qui pardonne tous tes péchés. C'est Lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est Lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prontes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume 118 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis. Mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus. Mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles. Mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes. Car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'hôtel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 145 Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louanges, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Psaume 19 Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. l'Étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. Comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'Alliance de l'Éternel est digne de confiance. Aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides et ils donnent du discernement. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes toutes ensemble. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur et plus savoureuses que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur Éternel en tire instruction. À l'heure obéir, on recueille un grand profit. Qui peut discerner tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elles n'aient sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grande faute. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Psaume 57 Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui m'aînera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 84 Ô comme tes demeures sont désirables, éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes hôtels, éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil, car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants, car l'éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien, à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Psaume 95 Venez, crions notre joie en l'honneur de l'éternel. Acclamons notre rocher car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'éternel est le grand Dieu, il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est le continent, ses mains l'ont formé. Venez et prosternons-nous, cloyons les genoux devant l'éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Mériba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert, où vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main bien qu'il m'ait vu à l'action. Pendant quarante ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération. Et j'ai dit alors, c'est un peuple égaré par son cœur et qui ne fait aucun cas des voix que je lui prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prontes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume 118 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeille, mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 145 Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louanges, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges, qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Psaume 19 Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour, en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. Comme un jeune épouse sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de l'éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'éternel est digne de confiance. Aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Les décrets de l'éternel sont justes et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'éternel sont limpides et ils donnent du discernement. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'éternel sont justes toutes ensemble. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur et plus savoureuses que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction. À leur obéir, on recueille un grand profit. Qui peut discerner tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elles n'aient sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grande faute. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur. Ô éternel, mon rocher, mon libérateur. Psaume 57 Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 84 Ô comme tes demeures sont désirables ! Éternel, Seigneur des armées célestes ! Je languis et je soupire, éternel, apprêté par vie. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits, près de tes hôtels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil, car un jour, dans tes parvis, vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants, car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Psaume 95 Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher car il est notre Sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu, il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est le continent, ses mains l'ont formé. Venez et prosternons-nous, cloyons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Mériba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert, où vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main bien qu'il m'ait vu à l'action. Pendant quarante ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération. Et j'ai dit alors, c'est un peuple égaré par son cœur et qui ne fait aucun cas des voix que je lui prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prontes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume 118 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 145 Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louanges. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Psaume 19 Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour, en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. Comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de l'éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'éternel est digne de confiance. Aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Les décrets de l'éternel sont justes et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'éternel sont limpides et ils donnent du discernement. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'éternel sont justes toutes ensemble. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur et plus savoureuses que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction. À l'heure obéir, on recueille un grand profit. Qui peut discerner tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elles n'aient sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grande faute. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur. Ô éternel, mon rocher, mon libérateur. Psaume 57 Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 84 Ô comme tes demeures sont désirables, éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes hôtels, éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil, car un jour, dans tes parvis, vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants, car l'éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Psaume 95 Venez, crions notre joie en l'honneur de l'éternel. Acclamons notre rocher car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'éternel est le grand Dieu, il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est le continent, ses mains l'ont formé. Venez et prosternons-nous, cloyons les genoux devant l'éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Mériba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert, où vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main bien qu'il m'ait vu à l'action. Pendant quarante ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération, et j'ai dit alors, c'est un peuple égaré par son cœur et qui ne fait aucun cas des voix que je lui prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint, que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume 118 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 145 Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louanges, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. L'Éternel est en train de se faire. L'Éternel est en train de se faire. L'Éternel est en train de se faire.